salut tout le monde c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de personnes qui m'ont contacté parce que les vidéos que je fais sur le moment présent et toutes ces choses là leur parle profondément mais il ya une cette sorte d'incapacité à être réellement présent et ces personnes me disent mais j'ai le mental qui est toujours agité j'ai une pensée qui pousse une autre c'est sans cesse sans cesse sans cesse mettre mon attention sur la respiration j'arrive pas à trouver l'espace écouter le silence qui m'entoure il n'y a pas vraiment de silence je n'arrive pas vraiment à mettre sur pause à mettre ce mental sur pause pour simplement être présent présent au sens présent à ce qui m'entoure être simple présence il ya toujours ce mental qui galope qui galope qui galope qui galope ces personnes me disent mais je voudrais être présent mais je n'y arrive pas je le veux et en général ce que je dis à ces personnes là c'est je dis vous vivez ce que vous voulez réellement donc si vous voulez réellement vivre l'instant présent c'est ce que vous pouvez c'est ce que vous allez vivre là au contraire ce que vous êtes en train de vivre c'est un mental qui est qui carbure extrêmement vite et qui génère énormément de pensée donc ma question c'est pas pourquoi est ce que tu n'arrives pas à être dans l'instant présent ma question c'est pourquoi est ce que tu veux avoir un mental qui carbure et là en général les personnes disent mais c'est pas du tout ce que je veux je dis si c'est ce que tu veux d'ailleurs c'est ce qui est en train de se manifester en toi tu as un mental extrêmement actif et il est extrêmement actif parce que c'est ce que tu veux réellement et la question que je te pose c'est pourquoi est ce que tu veux un mental qui pense énormément et là en général ça fait un bug dans la matrice parce qu'en fait cette volonté de n'est pas consciente elle est inconsciente et c'est pour ça qu'elle a toute cette énergie toute cette force et très très souvent les gens qui ont un mental qui est extrêmement actif c'est que dans leur quotidien ils vivent des grosses problématiques quand je dis gros ça peut ne pas être gros vis-à-vis du jugement de quelqu'un extérieur mais c'est une problématique qui est pesante qui est peut-être à plusieurs dimensions dans plusieurs secteurs de la vie sentimentale professionnel relationnel et l'idée c'est que on le sait tous lorsqu'on se dit avoir des problèmes qu'est ce qu'on fait on cherche des solutions on est tout à fait d'accord et quelle est la meilleure façon de trouver des solutions mais c'est d'y réfléchir encore et encore et encore donc si j'ai un problématique avec mon apparence physique avec ma relation de couple où je suis seul qui est peut-être un problème mon problème de me positionner dans la vie trouver ma place professionnellement et ben je ne peux pas ne pas y penser parce que si je n'y pense pas cela voudrait dire que je ne cherche pas de solution et si je ne cherche pas de solution ça va dit ça ça voudra dire que et ben je vais rester dans cette situation que je ne souhaite pas rester et donc d'une manière inconsciente ne pas avoir de penser ou être simplement présent serait la pire chose que vous que vous allez vouloir parce que vous allez vous déconnecter en ce d'une certaine manière de toute la sphère mentale qui est censée trouver la solution qui vous sortira de l'impasse dans lequel vous êtes c'est bien évidemment une vision qui se comprend mais qui est totalement erronée puisque l'intelligence du petit mental ce n'est pas elle qui trouve les solutions par contre celle qui crée les problèmes c'est qu'à travers une vision un état émotionnel une interprétation une projection je vais créer un problème qui n'existe parfois pas du tout combien de personnes se trouvent trop grosses ou trop maigre alors qu'en fait elles sont totalement normales c'est un exemple lambda pour bien vous expliquer et créer un problème où une solution doit se trouver et je ne sais plus qui disait ça mais on ne peut trouver une solution à un problème si on a le même niveau de conscience que ce qui a créé le problème et si la pensée vraiment ce dialogue cette histoire incessante était la source de solution et que vous aviez un contrôle dessus vous auriez déjà trouvé la solution d'ailleurs je vous je vous invite à faire quelque chose maintenant pour ceux qui qui ont la croyance que ils ont un contrôle réel sur les pensées que c'est grâce à ça qu'ils vont trouver des solutions je voudrais que maintenant toi qui est en train de m'observer maintenant est une prise de conscience qui va changer ta vie maintenant une pensée qui traverse et qui changera ta vie let's go ou sinon est une pensée qui va résoudre fondamentalement le plus gros des problèmes vas-y maintenant ça semble que ça marche pas le meilleur moyen de trouver des solutions à ces problèmes d'être connecté à une créativité ou à quelque chose de une intelligence infiniment infiniment supérieur à cette petite infinie intelligence du mental c'est de faire pour c'est de d'accepter d'avoir des moments de non mental des moments de silence lorsque vous mettez de côté les pensées et que vous êtes pleinement présent et simplement silencieux à l'intérieur de vous vous êtes comme une coupe vide et de là peut jaillir ou peut cette coupe peut être rempli d'informations d'intuition de choses comme ça une couple qui rentre rempli de pensées vous n'allez même pas voir peut-être une solution parce qu'elle va être tout de suite mélangé avec d'autres très souvent prend l'exemple d'un lac qui est extrêmement calme le moindre petit caillou qui est jeté dans ce lac fera une ondulation qui sera tout de suite visible si cela qui était comme un jacuzzi on peut mettre tous les cailloux qu'on veut on ne verra rien dedans donc je vous dis ça pourquoi pour vous dire peut-être pour que vous développez cette nouvelle croyance basée sur la confiance que vous pouvez me faire ou l'intuition que ce que je dis peut être juste mais lorsque vous faites pause et que vous acceptez de rentrer dans une espèce de silence et de calme intérieur vous allez accéder à la grande intelligence l'intelligence de la créativité l'intelligence de intuitive si on veut de toute cette de toute cette essence là lorsqu'on fait le vide on peut tout recevoir lorsqu'on a tout dans la tête on ne peut rien recevoir voilà ce que je voulais vous dire peut-être que ça permettra de prendre de vous faire prendre conscience conscience que c'est pas en carburant 4000 à l'heure que ça va fonctionner d'ailleurs la chose la plus fondamentale à faire c'est de s'autoriser cinq minutes de carburation cinq minutes de silence de réception cinq minutes de carburation cinq minutes de silence avec ça vous allez voir des transformations réelles le problème c'est que ces cinq minutes de silence peuvent être entachés avec une pression que le mental va mettre par dessus le mental égo pour qui absolument une réponse et parfois il n'y a pas de réponse parfois ça reste silencieux mais c'est quand même là que ça doit agir parce que peut-être c'est à travers ce silence et cette absence de réponse que vous allez prendre conscience qu'il n'y a pas de problème peut-être que vous allez réaliser à travers ce silence cette pause que le problème il n'est pas l'extérieur de toi ou de vous c'est qu'à l'intérieur de toi ou de vous vous êtes en train de ressentir ça peut vous reconnecter au corps et vous faire réaliser qu'en fait vous lutter dans ce monde parce qu'à l'intérieur de vous il ya un vide ou qu'il ya une boule qui est ici et qu'à travers le silence vous en rentrez pour la première fois un contact et que vous la permettez sans la juger et ça ça transforme des vies ça transforme le fait de d'accueillir ce qui vient en étant silencieux sans le juger ça transforme il ya une transformation intérieure il ya donc forcément une transformation extérieure car l'extérieur et l'intérieur ne sont pas séparés comme on aimerait le croire donc voilà l'absence de pensée peut-être parfois la meilleure chose à faire pour trouver des solutions pour relativiser pour accepter et pour conscientiser des choses fondamentales j'espère en tout cas cette vidéo vous vous a été utile et si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne youtube où je partage beaucoup de vidéos sur le sujet je vous invite à aller voir les autres vidéos qui parlent de spiritualité tous les jeudis il ya un podcast aussi qui est qui semble être très apprécié surtout si vous aimez cette thématique de spiritualité de mental de d'illumination de réalisation du soi et si vous avez apprécié la vidéo je vous invite à mettre un pouce bleu afin de me soutenir afin de soutenir cette chaîne et de la promouvoir et bien évidemment ça permet de savoir si vous l'avez aimé ou pas je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1 Abonnez-vous !